Pourquoi la vie est-elle si superficielle dans nos quotidiens ? Il y a cette nonchalance, cet esprit qui survole tout sans vraiment s'approfondir, sans vraiment réfléchir. Il est là, oisif, inoptisé probablement par tout ce qu'il voit. Et il ne fait rien pour être profond, pour aller chercher les choses un peu plus profondément. Donc l'esprit est nonchalant, on reste sur la superficialité des choses. Et moi je dirais que toute cette nonchalance, toute cette oisiveté, elle est due à nos peurs. Parce que tout ce que nous avons, quand il y a la superficialité des choses autour de nous, on se contente de ça. Et on trouve là-dedans une assurance. Parce que ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons palper tout de suite avec satisfaction immédiate, ça réconforte l'esprit. Et l'esprit ne connaît, en fait, ne connaît que ça. Nous l'avions habitué à vivre dans ce domaine, sans jamais vraiment essayer d'aller plus loin. Et il y a donc cette ignorance à ce qui est au-delà de tout ce qu'on vit. Et donc, bien sûr, quand il y a ignorance, il y a peur, il y a appréhension, il y a méfiance de tout ce qui se passe au-delà de ce qu'on peut comprendre. Peut-être, pour remédier à cela, il faut probablement voir cette situation. C'est que nous sommes dans un état léthargique, en fait, et où on s'est contenté de peu. On s'est contenté de ce qui satisfait immédiatement. Et on ne veut que ça, parce que ça se répète tous les jours. C'est les quotidiens qui se répètent et que nous cherchons à cultiver, en fait. Et on peut tous voir qu'on cultive le monde de cette manière. Tout est fait pour que tout reste superficiel. Et on s'attache aux choses qui nous réconfortent. L'argent, le bien-être matériel, tout ce qu'on a acquis, les idées qu'on a, tout ça, ça nous réconforte. Et on ne veut pas aller au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, il faut probablement casser les habitudes, les trintrins qui se sont installés, les pensées qui se sont mises en place. Comment casser tout ça ? C'est quelque chose qui est difficile dans le sens où, si on est satisfait avec ça et qu'on répète ça, on sera dans le reniement total de ce qu'il y a au-delà de tout ça. Et c'est peut-être pour ça que tout se perpétue ainsi, de la même manière, où la perception de l'homme est restreinte à ce qu'il a appris, à ce qu'il a acquis. Et tout ce qui a été acquis est certainement limité à un domaine de notre vie que nous avons emmagasiné, que nous avons vécu, les expériences qu'on a eues, tout ça, ça a fait de la vie qu'on a, cette vie superficielle, cette vie nonchalante, cette vie qui n'a rien à offrir en fait. Quelque part, on n'a rien à offrir à personne, si tu regardes bien, mais on cherche plutôt qu'on nous offre quelque chose, qu'on nous offre un peu de gaieté, et on cherche partout cette gaieté. Parce que justement, étant prisonnier de cette façon de vivre, nous sommes dans l'attente, dans l'attente qu'il y aura quelque chose qui va se révéler à soi. Se révéler à soi qui sera quelque chose qui va nous sublimer. Et donc, on est dans l'attente, on est dans le rêve de quelque chose qui viendra. Et c'est peut-être ça notre grand souci, c'est que nous aimons ce rêve, nous aimons spéculer, on aime bien idéaliser la vie qui sera à notre goût. Mais ce ne sera que l'idéalisation de ce que l'on pense, de la vie que l'on aimerait avoir. Or, la vie, la vraie vie, elle est au-delà de toute la superficialité, de toute la nonchalance. Il te faut beaucoup d'énergie pour aller chercher à résoudre les problèmes de la superficialité, sortir de la superficialité, aller en profondeur. Il faut gratter, il faut se donner la peine d'aller trouver en soi quelque chose qui est neuf, qui est nouveau. Et quand on passe les strates, tu vois, de la dimension superficielle à la dimension plus profonde, il y a justement tout un mécanisme à mettre en place. Ce mécanisme, c'est être attentif, sortir de la compulsion, sortir du rêve, sortir de la nonchalance, sortir de cette attitude où on pense que quelque chose arrivera. Et commencer à regarder les choses dans sa réalité et non pas dans son illusion, dans le rêve que l'on a de la vie qu'on aimerait. Parce que le rêve ne nous emmène pas à la réalité. Le rêve nous emmène à toujours plus de rêves. Et à la fin, quand on se réveille de ça, on s'aperçoit qu'il y a une grande déception. Nous, ce n'est pas ce qu'on a pensé qui existe, mais la vie qu'il y a qui existe, la réalité de la vie. Et le rêve, ça nous fait... Ça nous donne envie de voir quelque chose qui est au-delà de la vue immédiate, de ce que nous vivons là, là, du quotidien, de la réalité des quotidiens qu'on a, de toutes les batailles qu'on a, toutes les histoires qu'on se raconte, les promesses que l'on se donne, toutes ces batailles qu'il y a pour accéder à tout ça. Ben, à ce moment-là, il y a un rêve. On rêve de quelque chose d'autre. Puisque cette vie qu'on a, et on le sait tous, elle n'est pas rose, elle n'est pas merveilleuse, elle est tout le temps en bataille. Et cette bataille, c'est justement parce qu'on ne connaît pas la profondeur. Et on ne veut pas. Et la bataille, c'est de refuser la profondeur. De refuser d'aller voir plus loin. Et on reste sur les acquis. Les acquis, donc, les acquis qu'on a, c'est ce qui va être confronté à la réalité des choses beaucoup plus profondes. Donc, ce qui se passe dans nos relations, c'est que chacun garde ses acquis, et les acquis se convergent. Et en fait, on fait la guerre de nos idées, de ce qu'on a acquis. Ma conclusion contre ta conclusion. Et tout le monde se bat pour garder ses acquis. Tu vois ? Et en gardant ses acquis-là, on perpétue la manière de vivre que l'on a acquise, et où chacun regarde midi à sa porte, quoi. Tu vois ? Il n'y a pas de perception plus large. Il y a quelque chose qui se joue là, qui divise le monde. Il n'y a pas cette profondeur, où dans la profondeur, il y a quelque chose de commun. Et cette profondeur, cette conscience, au-delà de ce que l'oisiveté propose, il y a quelque chose qui peut nous unir. C'est-à-dire, en dehors de nos bulles, en dehors de ce qu'on a conçu, en dehors de ce qu'on connaît, en dehors du caractère, du personnage que l'on est, il y a un monde commun. Il y a quelque chose de commun. Donc, il faut sortir de ce monde limité, de nos envies, de nos désirs déçus, sortir de ça, pour trouver qu'il y a un lien commun, un sol commun, où on peut être là. Et quand on est sur ce sol commun, il n'y a pas de division entre ce que tu penses et ce que je pense, puisque tout est commun. il n'y a pas une perception qui se bat contre une autre perception. Il y a juste la perception qui s'étend jusqu'à l'infini. Et si on n'a pas cette perception, on aura une perception limitée qui sera tout le temps remise en cause. parce que la vie remet en cause tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu as conclu. La vie remet en cause parce que la vie, ce n'est pas quelque chose de limité à des conclusions, à des acquis. Voilà ce que je voulais te dire, c'est que les acquis nous limitent. Et quand tu n'as pas d'acquis, quand tu vas explorer tout ce qu'il y a sans aucun but, sans te donner l'impression que tu auras quelque chose à acquérir dans la profondeur, alors tu seras libre, libre de ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, c'est tout ce que les pensées proposent, ce que l'être superficiel, l'être qui s'est fait superficiel, celui-là, il propose le rêve. Alors tout ça, c'est la limite de ce que l'on peut comprendre. Et quand on est en dehors de cette limite, on est connecté à quelque chose de commun, quelque chose où moi n'existe pas. Le moi est effacé. L'intérêt personnel est effacé. il y a quelque chose qui appartient à tous. Et quand il n'y a plus cet intérêt personnel, ça veut dire toutes ces tracasseries à se satisfaire, à garder ses acquis, à vouloir se sentir bien tout le temps. Quand il n'y a plus cet intérêt personnel, il y a la joie. la joie d'être ce que l'on met. Et cette joie, elle est innée, c'est quelque chose qui coule. Ce n'est pas ta joie, ma joie, c'est la joie, c'est une manifestation de la vie. La vie, elle est joie, elle est enthousiaste, elle est tout ça, elle est beauté. Et c'est tout ça qui coule à travers toi quand tu es libre de ce que tu aimerais avoir. Voilà. À bientôt.